Vous qui avez joué dans Astérix et Obélix, est-ce que vous savez qui devait, finalement ça s'est passé, qui devait jouer le premier Astérix ? Quel acteur ? Le tout premier Astérix, donc celui qu'ils ont fait avec Clavier et Depardieu. Non, c'est avant en fait, mais il n'y a pas eu lieu. Qui devait faire qui Astérix ? Dans les années 70, c'est Louis de Funès. Ah ouais, c'est Louis de Funès et Uderzo et Goscinny et Louis de Funès. Louis de Funès a dit, moi je veux bien jouer à Astérix, mais je ne veux pas porter de moustache. C'est vrai ? Non, mais tout ça est vrai. Et c'est Lino Ventura qui devait faire pour Obélix. Ah oui, peut-être Galabrui, j'aurais vu Galabrui sinon. Et donc, finalement le film ne s'est pas fait, c'est une histoire vraie. Mais exceptionnellement, ce soir, on l'a rappelé de là-haut. Et il a accepté de mettre la fameuse moustache. Mesdames, messieurs, voici pour la première fois dans la revue de presse, Astérix. Mais c'est moi, mais c'est moi ! On dirait bonjour ! Il y a Guillaume Canet qui se dit, merde ! Excusez-moi, excusez-moi de verdir pour ce retard ! Mais c'est ce crétin dans les noges qui m'a pris pour Philippe Martinez. Moustache à moi, elle est propre ! Imbécile ! Mais est-ce que j'ai une tête à être à la CGT ? Vous avez déjà vu un syndicaliste prendre de la potion magique pour aller plus vite, vous ? La CGT, c'est l'est ! Alors que moi, je suis... Enfin, voilà. Alors, on a l'impression, Astérix, que vous n'aimez pas trop les manifestations contre la réforme des retraites. C'est-à-dire que je n'y comprends rien, n'est-ce pas ? Alors, entre les demi sans pression, les mamies sans pension, les dentistes qui gringent des dents, les bouchers qui volent au vent, les naturistes qui tapent du gland et ma moustache qui fout le temps, on n'y comprend plus rien. Mais au final, personne n'aura rien. Nada. Personne... Alors, ça se passe comment dans votre village ? Dans votre village gaulois ? Personne n'est en retraite ? Mais dites-donc, vous êtes un sacré cornio, vous, quand même ! Mais depuis 50 ans avant Jésus-Christ, mon village est le seul à résister à l'envahisseur. Et vous pensez que c'est Macron-Nix, le petit boutonneux, qui va nous faire battre en retraite ? Hein, le petit boutonneux... On va vous montrer que les gaulois réfractaires sont des irréductibles. Chez nous, de Verzières, il n'y a qu'Obelix qui a droit à un régime spécial, comme Bernard Mabille. 5 sangliers par jour minimum. Mais, mais, partout, t'attisent, mais ça sent le poisson sur votre plateau. Ah ! Ah ! Par la cuisse de Jupiter, il est là, j'en crois pas mes petits yeux, non, c'est là. Vous n'aurez plus au moins lavé votre costume, c'est candidé. Astérix et Obélix, l'Empire du milieu de Verzières, on me la fait pas, moi. Mais quel milieu ? Al Capone, Pablo Escobar, Christophe Castagnère. Non, 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 c'est simplement la Chine, c'est la Chine, parce que les gaulois vont jusqu'en Chine. Non, mais la Chine ? Mais vous foutez de moi, c'est candidé. Un budget de 65 millions d'euros pour aller tourner dans le 13e arrondissement de Paris. Mais vous n'êtes qu'un saligo, c'est candidé. Vous n'êtes qu'un saligo. Mais qu'est-ce que c'est que ce casting à la mormoie de Ménir ? Et pour Obélix, quel cornichon vous avez trouvé pour Obélix ? C'est Gilles Lelouch. Ah bon, parce que maintenant, il mange du tofu, il mange du tofu maintenant, Obélix. Mais vous foutez de moi, Bourse Molle. Si vous foutez de moi, et pour Falbala, vous avez pris qui, Yolande Moreau ? Et c'est candidé, c'est candidé, c'est pareil. Qui c'est qui m'a mis ça dans les pattes ? La bidoche et la biture. Vous pensiez qu'il était tombé dans la marmite quand il était tout petit ? C'est faux, c'est faux. Il a grandi à Saint-Etienne et a passé sa vie dans un chaudron à bouffer du verre, ce saligo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous aviez, vous, des... Est-ce que... Il a ces mots cassants. Non, mais c'est ridicule. C'est lamentable. J'ai avec les voyages qu'on m'a donné. Vous aviez des acteurs à proposer, vous, pour ce film ? Mais vous plaisantez, de Verdière. Mais des acteurs, j'en ai plein, ma gourde, ma biche. Alors, suivez-moi bien, parce qu'il y en a là-dedans. Alors, pour jouer le rôle du druide, Didi Raoult, voilà. Alias, tissu de connerix. L'agent, l'agent pôle emploi, Gérald Dalmanin. Alias, un boulot contre une petite gâtrix. Marine Le Pen, Marine Le Pen. Marine Le Pen, diplomate. Surnommée qu'il retourne tous en Afrique. Et alors, la femme du chef, Bonne Mine. Ce sera pour Sandrine Rousseau, rebaptisée Tache Domestique. Voilà. Alors, ça va croyant, ça va lui foutre un coup à la vieille. Parce qu'elle est vieille. Voilà. Et alors, je vais te la reconstruire, moi, la Cléopâtre des chez Naturalia. Voilà. Allez, maintenant que vous m'excuserez, c'est l'heure du gorgeant. Mais c'est de la... Dépêchez-vous, parce que je le casse qui vous le camp. C'est de la potion magique pour repousser l'envahisseur ? Ah non, de Verdier. Non. Alors, ça, c'est la potion magique pour garder la gaule. C'est presque la même chose. Sauf qu'avec celle-ci, de Verdier en plus, Madame Astérix n'aura pas besoin d'attendre le banquet pour déguster par tout attisme. Voilà. Le petit lampe, il était panchement mag. Passe ! Louis de Funès, Astérix, Michel Guidoni. Passe ! Et Bon Jovi. Je crois que c'est la... Dans l'histoire de l'imitation, c'est la première imitation où on a mélangé Astérix, Louis de Funès et Bon Jovi. Je crois que ça ne s'est jamais lu dans l'histoire. Bravo, Michel. Bravo, Michel Guidoni.